L'avion entame sa descente en direction de la piste 25 gauche de l'aéroport de LAX. Si les services d'urgence sont au rendez-vous, ce sont aussi des téléspectateurs de tout le pays qui attendent le dénouement de cette histoire. Juste avant que l'avion entre en contact avec la piste, un message automatique a été diffusé via l'interphone et il disait « Préparez-vous, 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 préparez-vous ». Pour les passagers et les membres de l'équipage du vol 292, le moment de vérité est enfin arrivé. Le pilote parvient à garder en l'air le nez de l'appareil où se situe le train d'atterrissage abîmé le plus longtemps possible. « Je n'avais encore jamais entendu de messages de ce genre, sauf les fois où je regardais des documentaires sur des crashs aériens. J'essaie de me vider l'esprit et de ne surtout pas penser à ce qui nous attend. » Il n'utilise pas l'inversion de poussée pour ne pas générer plus de poids sur la roue avant de l'appareil. Il se sert habilement du moindre centimètre de la piste longue de plus de 3000 mètres pour amener l'appareil à un arrêt progressif. « On sentait une sorte de chaleur sous nos pieds et une odeur de caoutchouc brûlé nous prenait les narines. » Le train avant frotte la piste dans un nuage de fumée et d'étincelles. Et finalement, l'avion parvient à s'arrêter à environ 300 mètres avant le bout de la piste. « Quand l'avion s'arrête et qu'on se rend compte qu'il n'a pas explosé, c'est l'euphorie totale dans la cabine. » Le pilote a réalisé cet atterrissage avec brio. Il a eu le temps de consulter le contrôle de trafic aérien pour être sûr que tous les services d'urgence étaient en place. Il a aussi pris le temps d'informer l'équipage et les passagers de la situation. Et au final, il a parfaitement réussi sa manœuvre. Si le pilote s'est montré à la hauteur de la situation, les journalistes et les médias, quant à eux, n'ont pas fait preuve de bon sens. Cette histoire est restée dans les mémoires, alors qu'on était loin du désastre annoncé. Mais ce qui a frappé les téléspectateurs, c'était que la scène a été tournée en direct pendant plus de 4 heures. Et les journalistes avaient sorti les gros moyens, caméra, hélicoptère, la totale. Après l'atterrissage, l'un des passagers a donné une interview à un journaliste et a dit qu'il lui avait fallu quelques minutes pour comprendre que le reportage qu'il regardait sur un avion en difficulté concernait en fait l'avion dans lequel il se trouvait lui. C'était assez surréaliste. Aucun blessé n'a été à déplorer suite à cet atterrissage d'urgence. Mais la plupart des passagers ont vécu ce qui restera comme les heures les plus angoissantes de leur vie. D'après certains experts, l'aspect traumatisant de la situation n'est dû qu'aux images diffusées à la télévision. Car le pilote est formé pour ce genre de situation. Et l'appareil est conçu pour surmonter ce problème technique. Pour le plus grand bonheur de tous, le vol JetBlue 292 a connu un heureux dénouement. Le volet est conçu pour le plus grand bonheur de tous, le volet est conçu pour le plus grand bonheur de tous.